La quart de finale de la Ligue des Champions, que Montpellier a perdu d'un but contre les Russes, c'est un moment très difficile, c'est ça aussi le sport, aussi cruel, le sport aussi cruel, et perdre d'un but sur penalty, le dernier penalty, c'était très dur, c'était très dur pour celui qui l'a raté, mais je sais ce que c'est que quand on est le dernier tireur et qu'on est un héros, un vrai héros, un sauveur quand on le met, mais on peut être aussi un zéro aussi quand on échoue. En tant que vice-président des sports, c'était difficile de vivre ça, cet échec, mais je sais qu'on va rebondir, c'est fait pour ça aussi, et on va retrouver Montpellier cette année, je pense, en demi-finale de Ligue des Champions, parce qu'on le mérite, on a le meilleur joueur du monde, on a Karabatich, on a des guigous, et on a une belle équipe cette année, on va pouvoir rebondir et aller le plus loin possible. Le petit jeune de mon temps, c'est William Acambray, qui fait une saison extraordinaire et qui va heureusement remplacer Daniel Narcisse, qui est blessé, qui ne sera pas au prochain championnat d'Europe, et le petit jeune de 19 ans, de 20 ans, qui va pouvoir avoir sa chance et côtoyer le nouveau, j'espère qu'il va continuer. Ça m'a beaucoup marqué parce qu'il a fait une très bonne saison et il va beaucoup nous apporter. On a une grande joie de voir évoluer cette année Montpellier dans une grande salle, la deuxième salle de France, ça c'est aussi une grande joie devant 8000 supporters, ça c'est exceptionnel, à part Bercy, on n'a jamais vu autant, donc c'est une réussite pour le sport, pour le développement du sport en France. On aimerait voir d'autres salles un peu partout en France pour justement permettre que le handball, les sports en salle puissent se développer. Et pour se développer, il faut des infrastructures de ce genre pour accueillir des compétitions, de grandes compétitions internationales et on va accueillir l'équipe de France justement à Montpellier contre la Serbie et ce sera une grande fête pour l'équipe nationale qui revient avec pas mal d'années à Montpellier. Comme on sait qu'il y a beaucoup de joueurs de Montpellier qui sont en équipe nationale, on va avoir une grande compétition dans une grande salle et on va vivre un moment exceptionnel.